Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les ailes brisées, épisodes 37 et 38. Ahmed n'est pas encore parti, il discute avec Emre. Il y a Emre, il veut demander la mère de sa sœur. Emre lui demande si Zéneb le sait. Ahmed lui dit, ils sont promis avec Zéneb, ils sont presque fiancés. Ahmed dit à Emre que Honor est en train d'embrouiller sa sœur qui joue avec Zéneb. Emre lui demande de ne pas s'inquiéter, il lui dit qu'il tuera Honor s'il s'approche de sa sœur. Ahmed le remercie. Emre pendant ce temps dit à sa mère qu'elle a trouvé l'autre jour tout bas devant leur maison. Azmi lui dit, ils doivent maintenant être très vigilantes. Nos affaires dans la chambre racontent à Néphissé qu'il a connu la mère de Merde lors d'un voyage en Allemagne. Il lui dit qu'ils sont tombés amoureux et se sont mariés. Et quand il s'apprêta à rentrer en Turquie, elle a refusé de venir avec lui car elle ne voulait pas laisser ses proches. D'un effet par la suite, elle est devenue accro à la drogue et a commencé à lui faire du chantage. Nos affaires, D'un effet, il a fait des mauvais choix. Mais là, il est tombé sur elle, une femme honnête. Il lui dit qu'il a beaucoup de chance. Zéneb pendant ce temps retrouve Honor et lui demande de ne plus l'appeler. Elle lui dit, heureusement ses proches dorment. Ono constate qu'elle ne porte pas sa bague. Elle lui dit et n'a pas à l'expliquer. Honor lui dit, il appelait, vu qu'il voulait savoir comment se porte Emre. Elle lui dit, il va bien. Il lui demande pourquoi elle a l'air triste. Elle lui dit, aujourd'hui, c'était la première fois qu'il fêtait l'anniversaire de sa sœur sans leur mère. Honor lui dit, il connaît ce sentiment car il a vécu avec sa mère. Il se met à lui raconter ce qu'il a vécu. C'est la triste Zéneb. Il lui demande si leur mère vit loin d'eux par nécessité. Elle accepte. Il propose de fêter l'anniversaire d'Aishoum. Emre, de son côté, quitte la maison. Zéneb, elle, décide de partir, mais il arrête. Emre reste avec elle. Il se met à faire des câlins. Le petit morveux d'Emre arrive et les voit sur la gifle. Il appelle Zéneb. C'est ainsi sous pression le rejoint. Il lui demande qui est cet homme. Elle lui dit, elle va l'expliquer. Je t'écoute et tu dois me donner une très bonne explication, répond Emre. Zéneb agacé lui demande de contrôler ses mots. Emre lui rappelle qu'il s'est fiancé. Il continue à critiquer Zéneb. Elle lui demande de contrôler son temps. Elle lui rappelle qu'il est sa sœur aînée. Il lui demande d'agir alors comme la grande sœur. Elle lui donne une baffe. Puis elle s'excuse. Il lui fait comprendre que Honor n'est pas une mauvaise personne. Elle lui dit, c'est grâce à Honor qu'il en vit. Emre se calme. Zéneb dit Emre, il est l'homme de la famille. Il se sent responsable. Elle sait. Mère reste l'aînée. Elle lui demande de respecter sa mère et de la respecter elle aussi. Elle continue à lui parler. Elle s'en va. Honor lui demande si tout va bien. Emre de l'autre côté. Il continue à prendre l'air tout en regardant cette maison. Moussafer, lorsqu'il veut embrasser mes fissiers, mère arrive en panique. Il lui dit, il a fait un cauchemar. Il refuse de retourner dormir dans sa chambre. Touba les écoute. Néphissé accepte que Mert d'homme avec nos affaires. Néphissé va dormir dans son ancienne chambre. Touba jubile. Néphissé s'en va. Le tout de l'autre côté demande à Emre qui est en train d'irrer dans la parcelle de retourner chez lui. Emre arrive dans la maison. Elle dit à sa sœur, il va travailler dur pour qu'ils soient tous bien et pour que leur mère ne soit pas coincée avec l'argent de cet homme. Il va dormir. Zéneb répond à Honor. Elle lui demande d'arrêter de s'inquiéter pour elle. Honor ne comprend pas. Il est déçu. Le lendemain, Aïchoum et les autres sont heureux de voir Néphissé se réveiller avec eux. Néphissé présente ses excuses à Aïchoum. Il fête l'anniversaire d'Aïchoum en sortant le gâteau de la veille. Aïchoum est heureuse. Azimé aimait la rive. Azimé s'agace avec cette histoire d'anniversaire. Il rappelle à Néphissé que Mert va se réveiller. Celui-ci, pendant ce temps, est déjà levé. Ils arrivent dans la chambre de Néphissé et n'est pas là. Ça étonne nos affaires. C'est ainsi pendant ce temps. Il veut annoncer à Emery qu'elle s'est mariée à Mousaffaire. Mais Azimé l'en empêche. Elle s'en va. Azimé se met à lui demander comment pouvait-elle annoncer son mariage à Emery dans ces moments. Elle lui dit tout bas et après eux jusqu'à venir chercher les preuves. Azimé lui parle de la carte bancaire. Azimé lui dit qu'il y a un temps pour tout. Elle lui demande de se faire d'abord aimer par Mert. Et comme Mousaffaire sera vraiment dingue d'elle, elle lui parlera de ses enfants. Celui-ci arrive et demande à Néphissé d'où revient-elle. Il le rappelle que c'est tôt le matin. Azimé lui dit que Néphissé l'a réveillée car il voulait préparer le petit déjeuner de Mert. Néphissé confirme bien. Mous affaires est heureux. De l'autre côté, les deux sœurs sont en route. Emery porte la rhum achetée par Ahmed. Zeneb lui dit qu'elle n'épousera pas Ahmed. Thiemé lui dit qu'Honour est boy riche. Ça agace Zeneb. Elle dit par la suite à Thiemé et ne pourra pas se mettre avec Honour vu que leur mère est avec son frère. Les deux sœurs continuent à discuter. Mert pendant ce temps déteste encore la nourriture préparée par Néphissé. Touba arrive et l'entend. Il y a Néphissé que sa mère lui fait des worsts. Néphissé ne connaît pas c'est quoi ces worsts. Touba regarde vite sur internet et apprend que des worsts ce sont des saucisses. Elle va vite les faire. Honour tombe sur les deux sœurs. Thiemé supplie Honour de les emmener. Honour accepte. Touba emmène les saucisses à Mert. Il est heureux. Néphissé député. Moussa fait un remercier Touba. Thiemé pendant ce temps demande à être déposé en route. Zeneb veut descendre aussi mais Honour lui demande de ne pas s'inquiéter. Il l'emmenera au travail chez son fiancé. Zeneb est député. Moussa fait un remercier à Néphissé que Mert est habitué à eux. Continue à lui parler et il s'en va. Honour lui dit à Zeneb. Elle se marie par force. Honour est en colère. Demande à Zeneb ce qui se passe. Il se met à se disputer. Elle demande à descendre. Il la suit et reste toujours en colère. Il se calme quand il la prend dans ses bras. Puis par la suite, elle lui dit presque en pleurs. Elle ne veut pas qu'il soit triste. Voilà pourquoi elle veut s'éloigner. Il se met à lui parler tendrement. Qu'ils ne peuvent pas s'éloigner. Il continue à lui parler. Il lui demande de remonter dans la voiture. Elle accepte. Emre pendant ce temps est en train de dire à Swat. Sa mère ne restera pas avec Moussa Faire. Il est en colère. Swat ne le comprend pas. Khan arrive en retard au travail avec 17 minutes. Sa grand-mère le punit. Elle lui demande de faire la serpière dans les toilettes. Il ne comprend pas. Pendant ce temps, Tchila dit à Mert que Zeneb ne le mérite pas. Tchila continue à critiquer Zeneb. Ça rend en colère à Mert. Il avire des lieux. Zeneb arrive. Elle tombe sur Tchila. Tchila se met en colère contre elle. Zeneb ne comprend pas. Elle s'en va. Khan de l'autre côté reçoit l'appel de Tchèmere. Elle lui dit qu'elle est devant leur restaurant. Khan qui est en train de faire la serpière. Panique. Vu qu'il avait dit à Tchèmere qu'il faisait la comptabilité de l'entreprise. Il est tellement sous pression qu'il fait tomber son téléphone. Zeneb arrive à la boutique. Elle demande à Mert ce qui est arrivé à Tchila. Il lui dit que Tchila dit des bêtises. Ahmed n'en dit pas plus. Il demande juste à Zeneb de s'éloigner de Tchila. Ça a Zeneb qui se mêle de sa vie. À l'entreprise, Ashley et Serine arrivent dans le bureau d'Honour. Honour est gêné. Mais sa mère les pousse à discuter tous les deux. Tchèmere arrive au restaurant. Khan continue à l'embrouiller. Pendant ce temps, Serine, Honour et Ashley arrivent aussi au restaurant. Serine les laisse et s'en va. Honour est sous pression. Tchila, elle arrive chez elle en pleurs. Il dit à sa mère, à cause de Zeneb, Ahmed ne l'aimera jamais. Sa mère promet de faire quelque chose. Honour lui est toujours distant avec Ashley. Ashley lui demande s'il pense à son amante. Elle lui demande si c'est la fille qu'ils avaient servie l'autre jour. Honour est surpris. Elle lui dit qu'il avait vu la façon dont il la regardait. Elle lui demande si Tchèmere est contre. Honour lui dit que même avant que leur mère soit contre, Zeneb ne veut pas de lui. C'est ton Ashley. À l'entreprise toujours, l'ex de Fazil débarque. Elle trouve Fazil un peu proche avec Emel. Elle voit rouge. Elle demande à Fazil si c'est pour cette fille qu'il a quittée. Ils se mettent à se disputer. Elle dit finalement à Fazil qu'elle va s'installer dans l'une de leurs maisons. Or, cette maison, Fazil avait promis à Emel. Emel est choquée. L'ex attaque Emel. Fazil les sépare. Emel en profite. De s'enfuir, elle va se cacher dans le bureau d'Honour. L'ex de Fazil est viré d'élu. Honour qui arrive au même moment voit la scène. Fazil lui fait croire que son ex-femme fait une dépression à cause de leur divorce. Il arrive dans son bureau. Il entend la sonnerie du téléphone. Il va voir et c'est Emel dans ses toilettes. Elle embrouille et s'en va. Tièmere de l'autre côté et sur son lieu de shooting. Néficé, elle, fait à manger. Azmi lui demande pourquoi elle insiste. Elle lui rappelle que Mert ne veut pas de cette nourriture. Néficé lui dit que Mousafer veut que Mert s'habitue à la cuisine turque. Néficé lui dit que Mert finira par aimer. Azmi, heureuse, elle lui dit qu'elle prend son rôle de mère très sérieux. Néficé repense à ses enfants. Emel de l'autre côté accuse Fazil de mentir à nouveau. Emel en a marre. Mousafer appelle Azmi. Il demande à parler à Néficé. Néficé prend le téléphone. Il dit à Néficé, ça fait juste deux heures qu'ils sont quittés. Mais elle lui manque déjà. Tièmere de l'autre côté apprend qu'elle doit poser un maille de bain. Elle ne comprend pas. On lui dit, son visage n'apparaîtra pas. Tièmere finit par accepter. Ahmed arrive à la villa avec un bouquet de fleurs. Mais Loutfou refuse de laisser passer. Ahmed veut rentrer de force. Loutfou l'en empêche. Il demande qu'on appelle Néficé. Loutfou appelle Azimé pour parler à Néficé. Mais Azimé apprend que Ahmed vient voir Zéneb. Azimé demande à Loutfou de laisser passer Ahmed. Fin des épisodes 37 et 38.